Bonjour, je m'appelle Sonia, j'ai 39 ans et j'ai 5 enfants. Mon premier enfant, je l'ai eu à 20 ans. Mon dernier enfant, je l'ai eu il y a 8 mois. Donc entre-temps, j'ai pris beaucoup de kilos pendant les grossesses, mais j'ai toujours réussi à les perdre. Mais cette fois-ci, mes deux dernières grossesses ont été plus rapprochées, donc beaucoup plus difficiles à perdre. Mon premier a 19 ans, mon second a 16 ans. Ma troisième du coup, qui est une fille, va avoir 10 ans. Et mes deux derniers, 2 ans et 8 mois. Donc il y a eu un grand écart. Cela explique que j'ai eu mes deux dernières enfants d'une autre union, donc avec mon mari d'aujourd'hui. Je n'étais pas mariée avec le papa de mes trois premiers enfants. Pendant mes grossesses, j'ai toujours pris beaucoup de poids. Le moins de poids que j'ai pris a été 18 kilos. Et ça a été pour mon premier fils, Maxime. Le second, j'en avais pris 30. Et pour les trois autres, j'en avais pris 20. À chaque fois, j'ai toujours réussi à perdre mes kilos. Mais passé la trentaine, j'avoue que ça a été plus difficile à perdre les kilos pour mon troisième enfant qui était ma fille. Et là, mes deux derniers, j'ai un peu plus de mal, sachant qu'ils ont été très rapprochés. Malgré que j'ai réussi à perdre mes kilos de grossesse, vous allez voir, on a pris les mensurations hier, donc le dimanche 6 décembre, l'anniversaire de mon second fils qui a eu 16 ans. Vous allez voir, là, quand on me regarde comme ça, on me dirait que, ben non, je n'ai pas de poids à perdre. Si, si. Si, regardez. Donc, c'est mon mari qui va prendre mes mensurations et c'est mon fils de 19 ans, Maxime, qui filme. Donc, si c'est mal filmé, c'est de sa faute. Oui, c'est sûr, c'est mal filmé. Allez, on commence par le bras. On est à combien ? 29. 29 centimètres. On passe à la bouée. Donc, on arrive. Tu le mets bien au niveau du nombril. Moi, je ne vois pas. J'ai même serré. Ne serre pas, ça, de la triche. 93. 93 ? Oui, 93. OK. Et pour finir, on va prendre les mensurations de la cuisse. Allez. Bien sûr, le tatouage, comme ça, on prendra tout le temps par là. Je me reste restée droite, sans trop serré. 49. Oui, c'est ça. OK. Donc, voilà, vous avez vu en direct, grâce aux hommes, mes mensurations. Si c'est mal pris, ce n'est pas de ma faute. On verra dans un mois si j'ai perdu des centimètres ou pas. J'espère. Donc, la vidéo que vous venez de voir et mon fils qui se moque de moi, c'est lui. Coucou. Voilà. Mon fils de 19 ans. Donc, pour les bras, on a noté 29 centimètres. Pour le ventre, 93 centimètres. Et pour la cuisse, je ne sais plus, 49 centimètres. On reprendra ces mensurations dans un mois, donc le 6 janvier. Et vous savez quoi ? Ce sera l'anniversaire de ma fille qui aura 10 ans. Je n'ai pas fait exprès, mais incroyable. J'ai décidé de vous présenter aussi mes repas de la semaine. En fait, tous les lundis. Il n'y aura pas aujourd'hui, vu qu'on commence aujourd'hui. Mais lundi prochain, vous aurez ce que j'aurai mangé toute la semaine. Que ce soit au petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Et si je fais une collation ou pas. Juste pour vous donner mes idées. Ensuite, il y aura aussi la pesée de tous les lundis. Donc, aujourd'hui, ce matin, évidemment, je me suis pesée. J'ai filmé. Je vous montre ça de suite. Donc, on est bien lundi 7 décembre. Je vous montre comment je vais me peser. Donc, ce sera toujours dans la même tenue. Donc, la brassière et le chan. Donc, c'est parti. On va monter sur la balance. 67,5 kg. Donc, vous avez vu mon poids, 67,5 kg. Pour me sentir bien dans mon corps, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Mais pour moi, je me sens bien à 56 kg. À 56 kg, je fais un petit 38, un 38. Ça dépend des tailles de vêtements. Je fais 1,63 m. Donc, aujourd'hui, j'ai 11,5 kg à perdre. J'espère les perdre en douceur, bien sûr, parce que vite, ça ne m'intéresse pas. Je vais les perdre raisonnablement. Je vais manger raisonnablement. Je vais éliminer. J'ai commencé à éliminer des aliments que je mangeais quotidiennement. Je vais vous les dire de suite. Qu'est-ce que j'ai éliminé ? Le sucre ! Donc, en fait, déjà, tout ce qui est boissons, je n'aime pas forcément les boissons. Mais je buvais quand même du Coca Zero. On va me dire qu'il n'y a pas de sucre. Oui, mais je l'ai supprimé parce qu'il y a quand même de l'aspartame, il me semble, dans le Coca Zero. J'ai supprimé tous les skiers, les biscuits, les pâtisseries. Sauf hier, parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Petite joker, on a dit, on commence aujourd'hui. Donc, j'ai mangé ma petite part de gâteau hier. Ensuite, j'ai supprimé pour le repas du soir, les féculents. Je mange quand même des féculents le midi à petite dose. Donc, ça va être soit des pâtes, mais j'ai changé les pâtes blanches par les pâtes au blé complets. Et le riz, je n'aime pas le riz complet. Donc, je mange du riz blanc ou du riz rouge. Peu importe, mais pas le riz complet, je n'aime pas ça. Le soir, donc, pas de féculents. Et j'ai supprimé le fromage de mes repas. Mais vous allez voir que j'en mange, mais que le matin en fait. Mais pas n'importe quel fromage. Mais après, le midi et le soir, je ne mange pas de fromage. Ensuite, le laitage, tout ce qui est yaourt, moi, je n'en mange pas à la base, parce que je n'aime pas ça. Donc, ce n'est pas compliqué pour moi de le supprimer. Ensuite, moi, ce que je mange, moi, ne veut pas dire que vous devez manger ce que je mange. Je ne suis pas diététicienne. Je vous dis juste ce que moi, je vais manger. Et vous partagez mon expérience. Vous montrez si en mangeant ce que je mange, moi, sur mon corps, ça va fonctionner, car je suis stable depuis un moment. Je n'arrive pas à perdre, vous avez vu, c'est disgracieux, quoi. C'est pas beau. Bon, certes, le short me sert un peu, mais en fait, je ne veux pas racheter d'autres shorts. J'aimerais perdre ces 11,5 kg d'ici le mois de juillet. En fait, d'ici mon anniversaire, mes 40 ans. Oui, 40 ans, le mois de juillet, ça fait mal, hein, mon fils ? Ça s'inscrit un peu sur l'âge. Ça s'inscrit sur l'âge. S'il y a des très jeunes, expliquez-moi ce que ça veut dire, cette phrase. J'ai l'impression d'être déjà vieille. Non, pas vieille, mais pas loin. Oh ! Ça ne va pas être coupé, ça. Merci, mon fils. Non, rien. On se retrouve lundi prochain pour la prise de poids et mon menu de la semaine. Merci de me suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne semaine à tous. Ciao. Sois poli. Dis au revoir. Au revoir. Putain, dis quoi ? J'ai dit que là, je s'inscrivais un peu. Au secours. Putain, t'es trop lourd, en fait.